Les gars, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, en tout cas si tu tombais sur cette vidéo, en tout cas l'année 2023, en tout cas je ne te le mens pas, c'est ton année mec, c'est ton année. Donc je vais te présenter la plus grosse faille de 2022 sur 1xbet les gars. La grosse faille tu sais c'est quoi déjà les gars, j'arrive à trouver le résultat d'un match avant que le match ne commence sur 1xbet, c'est fou. Mais bref, je te montre ça en intégralité, je vais faire ça en live et tu verras tout de A à Z comment moi je vais le faire. Bref, avant de commencer tu vas aller d'abord dans tes paramètres, tu cliques sur la roue dentée, d'accord, tu vas aller tout en bas et tu vas venir cliquer simplement sur effacer le cachet. Tu vas commencer par ça, tu effaces, tu fais un comeback, tu viens sur populaire, tu viens dans la barre de recherche et tu vas chercher le jeu Baccarat, attention, 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 j'ai un truc important aussi à vous dire concernant le jeu. Ok, voici le jeu Baccarat qui est là. Alors déjà ce jeu, la petite faille en fait, disons il y a une petite faille, mais ce que je vais présenter dans la vidéo là c'est la grosse faille en fait. La petite faille je l'ai présentée sur ma chaîne YouTube et actuellement on parle les gars, mes abonnés se sont gavés, ils ont fait tellement d'argent. Bref, vous pouvez aller voir la petite vidéo qui est sur mon canal Telegram. Alors les gars, ici je vais vous donner les résultats du match, à vous même que le match ne se termine en fait. Je vais tout faire devant vous, je vais vous dire qu'un tel va mener à telle minute, un tel va mener à telle minute, un tel aussi va mener à telle minute. Bref les gars, donc sans plus tarder les gars, on va commencer directement notre vidéo. Donc sur ce, on va prendre le match qui va commencer au moins dans une minute, je crois bien qu'on va prendre ce match. Je crois bien que ce serait ça, l'idéal serait de prendre ce match. Les gars, donc ce qu'on va faire, on va patienter pendant quelques secondes, voilà, parce que le match va commencer dans une minute. Donc je fais une petite pause, dès que le match va commencer, c'est moi qui va vous donner le résultat du match, à vous même que le match ne commence les gars. Donc sans plus tarder les gars, bref, on va faire ça sur deux ou trois matchs, je crois bien et après, voilà. On verra par la suite comment est-ce que ça marche, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc on patiente pendant quelques instants. Ok les gars, donc le match commence dans quelque chose de 10 secondes les gars, regardez très bien. Je vais vous donner le résultat avant que ça ne commence. Suivez très bien, je vous dis qu'un tel va marquer, un tel même temps, un tel même temps. Donc les gars, ok, 6 à 6 à 5 pour commencer, voilà. Ça c'est parti beaucoup trop vite, je sais, mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper tout à l'heure, regardez bien. Pour l'instant, ils font 5 à 6, regardez bien. Donc le score reste un changé pour l'instant. Le match se joue les gars, donc soyez vraiment attentifs. Pour l'instant, 5 à 6, voilà, ça se continue. On attend, on attend, voilà, on attend. 6 à 3 et boum, fin du match, le banquier a gagné. Alors ça c'est parti peut-être beaucoup trop vite parce que le temps que j'ai donné le résultat, automatiquement c'est venu, bref, il n'y a pas de problème. Je vais le refaire sur un autre match. Là on va prendre tout le temps. Voilà, vous allez voir que c'est quelque chose qui marche très, très, très bien. Ok, donc on va attendre ce match qui commence au moins dans 26 secondes, d'accord. Donc on va attendre un peu que les secondes s'écoulent et après voilà, on va commencer. Ok, donc le match commence dans 8 secondes les gars, regardez très bien. Là au moins, j'aurai la possibilité de vous donner vraiment les scores en avance. Donc voilà, 9 à 1 en faveur du joueur et le joueur va gagner ce match par 9 à 1, score exact. Regardez très bien les gars, c'est ce qui va se passer. Voilà, le joueur va gagner par 9 à 1. Regardez très bien et boum, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois bien que le joueur vient de gagner effectivement par un score exact de 9 à 1. Bref, ça je l'ai fait devant toi. Je vais encore le refaire pour vous montrer un peu la fiabilité de ce que moi j'ai. Voilà, je vous apporte tout simplement. Ne vous inquiétez pas, tu te demandes certainement pourquoi je ne mise pas, comment ça marche et tout. Ne t'inquiète pas, je vais tout te dire dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, je vais sortir. Merde, je suis sorti carrément à 0. On va attendre ce match qui commence au moins dans une minute. Donc on va pas sentir les gars. Ok, notre match est juste ici. Ok les gars, donc j'ai dû changer de match parce que j'ai eu un petit bug avec l'outil que j'utilise qui me permet de voir le score en fait. Donc on va le faire avec ça. Donc 4 à 2 en faveur du joueur, en faveur du banquier. Donc le banquier va venir par 4 à 2. Regardez très bien les gars. Donc le banquier mène effectivement par 4 à 2. Certainement donc le match continue en train de se jouer. Donc le banquier mène toujours par un score de 4 à 2. Voilà, donc le match continue. Voilà, le match se joue et tout. Donc toujours 4 à 2 en faveur du banquier les gars. Donc voilà un peu. Et voilà le banquier gagne par le même score exact de 4 à 2. Le match, fin du match 4 à 2 les gars. 4 à 2 score final. 4 à 2 et boum. Comme tu peux regarder ça passe encore. Je vais encore refaire exactement la même chose. Pour que tu voies réellement que c'est quelque chose qui est vraiment... C'est ouf en fait. C'est quelque chose qui est vraiment fou. Bref, regardez vraiment bien les vidéos en intégralité. Parce que je vais vous dire en fait comment moi je fais pour arriver à divider un peu le score exact du match. Pourquoi je ne mise pas. Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Donc les gars, on prend un match qui commence au moins dans... Voilà, celui-là dans 57 secondes. Ok donc les gars, mon match est juste ici là. Ça, ça va aller un peu plus vite. Donc c'est un peu rapide les gars. Voilà, 1-0 en faveur du banquier. Exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, tout est là en temps réel devant vous. Le match continue pour l'instant le banquier main par un score exact de 1-0. En fait, c'est comme si je faisais jouer des commentateurs. C'est quand même fou. Mais bon bref. Donc toujours 1-0 en faveur du banquier. Le match continue toujours. Voilà. Le banquier mène toujours par un score exact de 1-0. Et voilà. Donc ça continue. 5 à 1 en faveur du joueur. Exactement ce qui vient de se passer. 5 à 1. Donc voilà. C'est au tour du banquier. Voilà. Donc le match continue les gars. Donc c'est devant vous. Voyez-vous. Donc peut-être que vous pensez qu'il y a l'effet ou je ne sais pas quoi. Le match. Désolé le match. Le match. Le match il est où déjà ? Notre match il est là. Voilà. Désolé. Je suis sorti. Donc 5-5 score final. Et boum. Qu'est-ce qui se passe ? Exactement la même chose. 5-5 score final. Ok. Donc on va le faire pour une dernière fois. Et après je vais vous donner un peu comment est-ce que moi je fais pour avoir ça. Le problème c'est que tu vois que ça va un peu plus vite. Mais comment faire réellement pour miser et gagner et tout. Bref. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Là on prend un match qui va commencer au moins dans une minute. Donc on prend celui qui commence au moins dans 40 minutes. D'accord. On attend un peu. Ok. Donc nous notre match commence déjà dans quelques instants. Donc le match est là. Donc je vous montre ça juste pour les sceptiques. Ah il y a le match est là. Ok. Donc le match est là. Donc début du match les gars. Le match vient de commencer. Regardez bien. Pour l'instant ils font 0-0-1-0-3-1 en faveur du banquier. Voilà. 3-1. Désolé j'étais un peu en retard. 3-1 en faveur du banquier. Le match continue de se jouer. Donc voilà. Je vais encore vous dire le score. Suivit très bien les gars. 3-1 en faveur du banquier. Le match continue. Le banquier continue à mener. A garder son avantage les gars. Donc c'est exactement ce qui se passe actuellement là. Voilà un peu le banquier. Voilà. 7-3 score final. Non non non. 7-3. Ce n'est pas le score final. Le match continue toujours. Et là le banquier commence à attaquer le match. Tout simplement. Donc voilà. Je joue des commentateurs. T'as tout compris mec. Bref. Donc le match continue. Voilà un peu le match est là. Donc le match continue. Voilà un peu. Tout est là. Pour ceux qui pensent peut-être qu'il y a des... Je ne sais pas quoi. Voilà. Tout est là. Le match est là les gars. 7-0 score final. Effectivement. C'est ce qui s'est passé. Bref. Tu as vu au moins comment est-ce que j'ai fait ça. Ok. Bref. Vous avez vu au moins comment est-ce que moi j'arrive à anticiper ça. Sur certains matchs ça va un peu plus vite. Sur certains matchs tu vois que j'ai carrément de l'avance. Tu te dis certainement comment est-ce que ça marche. Alors une chose est sûre les gars. Cette faille je l'ai expliqué partiellement sur mon canal de télégramme. Tout est là-bas. Vous pouvez aller voir cette petite vidéo. Où j'expliquais un peu. Et là où je vous parle. Il y a des abonnés qui ont gagné de l'argent. Avec cette petite faille. Donc sur ce les gars. Comment marche cette faille. Déjà je ne peux pas expliquer ça déjà sur YouTube. Déjà vous le savez très bien. Parce que si j'explique effectivement YouTube va corriger l'erreur. Donc ce que vous allez faire c'est quoi. Je vais poster une vidéo. Pour vous montrer un peu comment est-ce que moi j'arrive à analyser. A trouver ça sur mon canal de télégramme. Donc ce que vous allez faire les gars. C'est simple. Rejoins ma communauté. Mets un like à la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Et surtout rejoins ma communauté sur mon canal de télégramme. Parce que c'est là-bas que je vais poster la vidéo. Qui va vous montrer comment est-ce que ça fonctionne réellement ce jeu. Pour que toi aussi tu puisses gagner de l'argent avec le même système les gars. Parce que je ne peux pas mettre ça sur YouTube. Vous le savez très bien. Bref les gars ce sera tout vraiment cette année. Je serai vraiment en force les gars. Donc bref on ne va pas beaucoup parler. Mais pour l'instant on se dit à bientôt. Et salut. Merci. 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 Merci.